Sur les bords de l'Asque, où ce matin, il fallait arriver très tôt pour trouver une bonne place. 8h à peine, et les pêcheurs ont déjà investi la rivière. Jean-Pierre pêche depuis l'âge de 15 ans. Il n'aurait manqué l'ouverture pour rien au monde. Le plus grand bonheur, c'est de se retrouver là, comme ça, dans la nature. Après, si on fait un petit peu quelques truites, c'est bien. Si on n'en fait pas, c'est pareil. Le bonheur, c'est d'être ici, là. Regardez comme c'est beau. Et là, c'est magnifique. Qui en tremble un peu, tellement je suis heureux. Pour ces pêcheurs venus de Balagne, voilà la première prise de l'année. Elle est belle. Elle a la maille. Elle n'est pas très grosse, mais... Président de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique en Balagne, en ce début de saison, Pierre-Paul y constate le débit faible des cours d'eau et le dérèglement climatique auquel le pêcheur devra s'adapter. Les rivières, elles sont soumises à des aléas très forts, que ce soit les sécheresses, que ce soit les crues torrentielles qui font des dégâts dans les rivières. Donc il faut sensibiliser sur la préservation de la truite, notamment, mais aussi de la connaissance de tout ce qui vit dans nos rivières. Les règles sont les mêmes pour tous, pas plus de 10 truites par jour et par pêcheurs. Et il faut relâcher celles qui sont inférieures à 18 centimètres. Eh putain, elle m'a chacadouane. Elle me l'a bouffée. La Corse compte chaque année plus de 4000 pêcheurs. Pour la Fédération régionale, la sensibilisation est un enjeu important. L'intérêt aujourd'hui de la Fédération, c'est d'orienter la pêche vers les adolescents, les enfants. Donc il y a beaucoup d'animations qui se font autour des écoles. Il y a des clubs d'animations. On a des parcours no-kill, on a des parcours où on prélève le poisson et qu'on relâche. Voilà, donc il y a toute une dynamique autour de la pêche. Les passionnés pourront profiter de la pêche jusqu'au 15 septembre. Et pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur permis, il est désormais disponible sur Internet. Sous-titrage ST' 501